Bonjour et baroque. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour Philippe. C'est l'heure de l'écran de veille. Bertrand, vous êtes encore en pyjama, mais toutefois vous nous parlez gastronomie. Oui, si je vous dis que j'ai regardé un programme rempli de plats délicieux, un programme qui met la gastronomie à l'honneur, le programme des gourmets et des gourmands, vous me dites. Top chef. Et pas du tout, vous êtes nul. J'ai regardé le journal de mon chouchou, Julian Bugier. Oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Mon trésor, mon trésor, mon se bidonne. Oui, je l'adore. Tous les jours, un peu plus fort. Pourquoi donc ? Déjà parce qu'il a l'air sympa. C'est un point à ne pas négliger. Il a ce côté rassurant. Dans un film américain, il incarnerait le bon père de famille qui joue au baseball avec son fils dans le jardin et lui frotterait le crâne en lançant un sacré toit avant d'aller bricoler dans le garage. Je suis sûr qu'il sait très bien bricoler. Il est parfait. Et deuxième point, parce que chaque jour, Julian Bugier nous sort la tête de l'eau croupie dans laquelle nous moisissons depuis un an déjà. Dans la deuxième partie du JT, on pense à autre chose. On prend une grande inspiration et on se régale. Dans votre trésor en France maintenant, on vous emmène aujourd'hui chez le roi du jambon star, la patanégra espagnole, devenue presque un produit de luxe. C'est vrai que c'est tellement bon. C'est tellement bon, la patanégra gourmand. Mais ce que Julian Bugier préfère, on le sait maintenant depuis l'épiphanie, c'est le sucré. Pas un jour ne se passe sans une allusion pâtissière. La célèbre apple pie qui daterait, dit-on, de la fin du XIVe siècle. On la déguste tout juste sortie du four, le plus souvent avec de la crème. Et il a l'œil qui pétille quand il dit ça. Je suis sûr que dans sa chambre, il a un poster de Mercotte. C'est pas possible, il est obsédé par les desserts. Après la galette, l'apple pie, les crêpes et j'en passe. Avis à tous les gourmands, on va maintenant s'intéresser à l'un des desserts les plus savoureux et caloriques aussi. On peut le dire, célèbre dans le monde entier, la célèbre forêt noire. La forêt noire, le trésor de Julian, un journal déconseillé aux hyperglycémiques. On peut choper le diabète rien qu'en regardant le GT. Alors gourmandise, oui, mais info surtout, ça reste un journal. La célèbre forêt noire qui tient son nom d'une forêt justement allemande située en Allemagne. Une forêt allemande située en Allemagne et non pas au Mexique comme on aurait tendance à le penser. Mais ce que j'attendais fébrilement plus que tout, c'était le petit commentaire en sortie de sujet sur la forêt noire. Allez, 3, 2, 1. Qui depuis presque 100 ans a rendu célèbre la forêt noire dans le monde entier. Voilà, ça donne envie. Quoi ? Ça donne envie, c'est tout ? Je m'attendais à autre chose, là je suis déçu. Tout se perd, heureusement. Nouveau JT, nouveau dessert, s'il vous reste un peu de place. Notre dessert du jour à présent, si vous pensiez tout connaître de la gaufre, eh bien regardez notre reportage, vous allez être surpris. La gaufre, et on dit quoi après avoir vu une image de gaufre généreusement nappée de chocolat fondu et de chantilly légère et onctueuse, on dit quoi ? Salée ou sucrée, la gaufre existe depuis des centaines d'années et elle n'a visiblement pas fini de se réinventer. Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Ah mais oui, il m'a fait que c'est bon ! Merci, merci Julien de nous changer les idées, de nous offrir des sourires quotidiennement à l'heure du déjeuner avec la farandole de dessert. Merci de rendre l'actualité moins anxiogène dans cette atmosphère si lourde. Burk, burk le Covid, mais miam miam, la galette, les gaufres, la forêt noire, les génoises, la pavlova et l'omelette norvégienne. Merci Julien. Et blague à part... C'était pour vous le miam miam la gaufre ? Mais oui, il a toute une communauté, il a un compte Twitter qui lui est dédié et blague à part, il a animé une très bonne et nécessaire soirée continue hier sur France 2. Qui a cartonné qui a fait la troisième score de la soirée avec le premier score de le film et puis ensuite Julien Bugier.